Bonjour tout le monde, vous allez bien aujourd'hui ? Je vous ai trouvé une histoire de petit singe, il s'appelle Coco. C'est Coco et la confiture. Coco est dans la cuisine. Il ouvre le réfrigérateur. Dans la porte, le cliquetis des bouteilles fait une jolie musique. Miam ! Tout cela a l'air bon ! Il y a des peaux de toutes les couleurs. Rouge, orange, jaune, marron. Coco attrape le pot jaune. Il le tourne dans tous les sens. Puis il le pose à côté de lui. Il met la tête dans le frigidaire. Il y a encore plein de choses à découvrir. Tiens, un pot de confiture de groseille. Coco adore la confiture. Il prend le pot, le retourne. Oh ! Le couvercle est mal fermé. Il s'ouvre. Tout est renversé. Par terre, il y a une grosse flaque rouge. Coco met la main dedans. Quand il la décolle, ça fait un drôle de bruit. Et puis, avec son doigt, Coco fait un chemin dans la confiture. Il goûte. « C'est bon ! » Il se barbeauille la figure. Son visage et ses mains sont tout rouges. Coco s'amuse à faire plein de traces avec les mains. Tout à coup, Coco n'entendait pas les pas de maman. Coco est tout poisseux. Il s'essuie les mains sur son pantalon et se lève très vite. Il sent bien que maman ne va pas être contente. Coco file dans sa chambre. Coco s'assoit par terre. Il ouvre sa boîte de gommettes de toutes les couleurs. Il plonge sa main, toute collante, dans la boîte pour en attraper quelques-unes. Quand il la ressort, sa main est couverte de gommettes. Pour s'amuser, Coco renverse toutes les gommettes et les colle sur ses jambes. Coco a les jambes couvertes de petits papiers de couleurs. C'est comme s'il avait un nouveau pantalon. Il est très content. Il faut absolument que maman voit ça. Justement, la voilà. Elle a l'air fâchée. « Coco ! Tu as renversé toute la confiture ! » Et puis, d'un coup, elle voit Coco de toutes les couleurs. Elle ouvre de grands yeux. Petit coquin ! Allez, viens, vite, à la salle de bain ! Et voilà, le livre est terminé. C'était l'histoire d'un petit coquin ! Et cric et crac ! Et maintenant, je vais essayer de vous faire danser le petit Ouistiti. C'est pas facile. Dans la forêt, un Ouistiti, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, se balancer de ci, de là, hop là, hop là, hop là, hop là. Un gros serpent, vingt ans rampant, vingt ans rampant, le Ouistiti, il est parti. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. C'est moi le serpent. Je suis un peu gros, mais je suis gentil. Bisous les amis ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501